Comment trouver un mentor ? Dans cette vidéo, je réponds à une question qui m'a été posée sur LinkedIn cette fois-ci. Donc, je t'invite à t'abonner à mon compte LinkedIn, Florian Moncam, où je partage justement pas mal de contenu, donc des vidéos, des citations et bientôt, il y a des articles qui vont arriver une fois par jour. On va poster des articles une fois par jour. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux savoir justement comment trouver un mentor. Avant de commencer, je vais te décrire ce qu'est un mentor. Alors, un mentor, c'est quelqu'un tout simplement auprès de qui tu peux t'inspirer afin d'avoir de plus grands résultats. Et ça peut être dans plusieurs domaines. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans la santé, ça peut être dans le business, ça peut être dans l'investissement, ça peut être dans l'art. Quel que soit le domaine, quelqu'un qui a eu les résultats que toi, tu souhaites également obtenir. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu car dès qu'on atteint plusieurs centaines de likes, YouTube référence de la vidéo et ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Je t'invite également à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à un atelier offert où je te montre justement comment j'ai pu faire 100 000 euros de profit, c'est-à-dire 150 000 dollars de profit à l'achat en seulement un an grâce à l'investissement immobilier. Alors dans cette vidéo, on se retrouve une fois de plus chez moi. Donc là, je suis en pause entre deux coachings afin de te partager du contenu sur le développement personnel, le mindset, les finances personnelles, l'investissement, l'entrepreneuriat. Bref, on couvre pas mal de sujets sur cette chaîne YouTube-là. Donc voilà, abonne-toi et n'oublie pas de liker la vidéo une fois de plus. Donc comment trouver un mentor ? Sur LinkedIn, j'ai reçu énormément de messages. Florian, est-ce que tu peux être mon mentor ? Dis-moi comment tu as fait pour trouver tes mentors, etc. Je réponds dans cette vidéo à cette question-là. Donc déjà, c'est quoi un mentor ? Comme je l'ai dit précédemment, c'est quelqu'un auprès de qui tu dois t'inspirer. Quelqu'un qui va te tracer une roadmap qui va littéralement te permettre d'aller beaucoup, beaucoup plus vite dans l'atteinte de tes objectifs. C'est quelqu'un également que tu peux connaître comme tu ne peux pas connaître. Je te donne un exemple. Moi, j'ai plusieurs mentors à travers des livres. Robert Kiyosaki, Ray Diallo par exemple, Arnold Schwarzenegger. Voilà, donc ça, c'est des personnes dont j'ai lu les livres et surtout les biographies. Parce que dans les biographies, c'est vraiment, tiens, en quelques centaines de pages, tu as toute la vie de l'entrepreneur. Donc tu sais exactement quels ont été ces challenges, ces difficultés et comment il a fait pour passer chacune de ces étapes-là. Donc c'est clairement pour moi le meilleur moyen de connaître et de connecter avec un mentor. Maintenant, c'est sûr que quelqu'un comme Arnold Schwarzenegger, tu ne vas pas le rencontrer comme ça dans la rue et encore moins discuter avec lui. Mais tu peux tout simplement apprendre d'une personne sans forcément la connaître. Donc moi, aujourd'hui, j'ai des personnes qui suivent mes vidéos sur YouTube que je ne connais pas. Mais voilà, des fois, je reçois des messages qui me disent, Florian, grâce à tes vidéos, j'ai pu améliorer mes finances personnelles. J'ai pu rester motivé. J'ai pu atteindre mes objectifs. J'ai même pu investir en immobilier. On a beaucoup de personnes qui arrivent à investir en immobilier juste en suivant nos vidéos. Un autre moyen également de rencontrer des mentors, c'est de tout simplement, tu peux souscrire à l'un de ces produits. Donc la plupart des entrepreneurs, en tout cas en ligne, investisseurs immobiliers, etc., qui développent une activité en ligne, ont des programmes de formation, ont des masterclass, animent des séminaires, animent des ateliers où justement tu peux assister, dans lesquels tu peux assister afin de tout simplement te rapprocher un peu plus de ce mentor-là. Moi, ça a été mon cas. Voilà, j'ai été, je me suis formé avec beaucoup d'entrepreneurs en ligne déjà, qui m'ont appris justement comment investir en immobilier, qui m'ont appris comment créer des entreprises, comment mettre sur pied un business avec plusieurs équipes, etc., etc. Tu peux également, au-delà de la formation, tu peux également souscrire à des programmes de coaching. Moi, j'ai investi, franchement, j'ai investi plusieurs dizaines de milliers de dollars dans mes profs de formation. Là, je suis rendu à plus de 50 000 dollars, donc j'avoisine les 70 000 dollars de formation. Là, j'ai rejoint un nouveau programme récemment. Et ça te permet quoi ? Ça te permet directement de rentrer en contact avec ton mentor et avec son équipe. Moi, par exemple, les premiers coachings que j'ai investi, en tout cas, les premiers gros coachings, c'était avec Jonathan Hatchi. Donc, voilà, j'ai payé un coaching de plusieurs milliers d'euros qui m'a littéralement permis d'exploser rapidement mes activités en ligne. Et c'était purement coaching mindset. Donc, les compétences, je les avais déjà, mais je ne m'en rendais même pas compte. Donc, ça, ça te permet de bosser directement avec la personne, donc d'être en one-on-one et justement de pouvoir décortiquer ce qui doit fonctionner pour toi. En fait, quel est le processus à suivre pour pouvoir mettre sur pied ton business ? Après ça, j'ai également rejoint d'autres programmes de mentors à moi. Donc, j'ai également notre mentor qui s'appelle Martin Latulippe. Martin Latulippe, donc moi, j'ai rejoint son groupe Mastermind. Donc, on est près de 65. Donc, c'est des entrepreneurs de haut niveau sur le web et un peu partout dans le monde en francophonie surtout. Donc, ça permet également, en plus de connecter avec ton mentor, donc dans l'occurrence, moi, c'était Martin, de rencontrer un peu son univers. C'est-à-dire de rencontrer d'autres entrepreneurs comme lui. Il fait venir même des fois des entrepreneurs très inspirants pour des sessions de coaching, etc. Et tu as également un suivi. Donc, moi, j'ai eu un suivi one-on-one avec lui pendant un an. Donc, voilà, on se parlait une fois par mois afin de voir quels sont mes blocages, quels sont mes stratégies à mettre en place, comment est-ce que je peux m'améliorer, etc. Honnêtement, contrairement à certains programmes, tu vois, nous, par exemple, dans nos programmes, on discute avec les participants. Allez, une fois en groupe, une fois par mois en groupe et une deuxième fois par mois à titre individuel. Des fois, le mentor, moi, dans ma logique, c'est que ce n'est pas quelqu'un avec qui, par exemple, je vais discuter, je ne sais pas, tous les jours, tu vois. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir discuter une fois, mais de façon vraiment très productive afin tout simplement de couvrir pas mal de points. avec l'idée de repartir avec un plan d'action et de se voir dans un mois, dans un mois et demi afin de voir quelles ont été les choses qui ont été mises en place, quels sont les nouveaux challenges, etc. Et après, tu peux aussi avoir des programmes de mentorat. Là, c'est des programmes plus poussés où justement, ton mentor va un peu te prendre sous son aile et va te permettre de faire les pas avec toi, en fait. Voilà, c'est des programmes qui coûtent un peu plus cher, mais ce sont les différents moyens que tu peux mettre en place aujourd'hui pour trouver des mentors. Et comme je te dis, les mentors, ça peut être dans plusieurs domaines. Ça peut être dans le sport, la santé. Voilà, aujourd'hui, j'ai des coachs en développement personnel, en mindset. J'ai des coachs également en tout ce qui est nutrition. Donc, je fais attention à ce que je mange. C'est pour ça que j'ai perdu un peu de joues parce qu'avant, je mangeais un peu n'importe quoi. Et là, franchement, je mange mieux et je me sens beaucoup mieux. J'ai plus d'énergie, je me sens même plus en santé, en fait. Donc, c'est arrivé à la trentaine, voilà, c'est quelque chose auquel il faut faire attention pour ne pas se retrouver dans des conditions physiques un peu déplorables d'ici la quarantaine, si tu vois ce que je veux dire. Donc, clairement, j'ai également, voilà, des coachs en immobilier, bien évidemment, parce que c'est mon cœur d'activité. Et j'ai des coachs, ben, dès qu'il y a un domaine que je souhaite maîtriser. Donc, si demain, je veux être bon en fiscalité, si je veux être bon de façon au public speaking, c'est-à-dire parler sur scène, etc., j'ai pris des cours dessus. Si je veux être bon au copywriting, si je veux être bon à la vente, je vais toujours identifier quelqu'un qui a eu le résultat que je souhaite obtenir. Et moi, voilà, je ne me pose même pas trop de questions. Je vois, est-ce que cette personne vend ses connaissances ? J'adhère direct et je passe à l'action avec lui, accompagné de lui, afin de tout simplement gagner du temps. Donc, c'est les différents moyens que tu peux utiliser aujourd'hui pour trouver un mentor. Voilà, il y en a dans plein de domaines. Il y en a qui me considèrent comme mentor. Il y en a d'autres que je considère comme mentor aussi. Donc, voilà, il faut vraiment identifier les domaines sur lesquels tu veux évoluer, les secteurs d'activité dans lesquels tu veux évoluer, les compétences que tu souhaites développer, afin de tout simplement te connecter avec quelqu'un qui te ressemble avant tout, auquel tu t'identifies, mais qui a eu les mêmes résultats que toi, tout simplement. Et vérifie bien les résultats de ces personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent des choses, mais malheureusement, ne le montrent pas. C'est la raison pour laquelle je t'invite à ma masterclass. Tu auras le lien juste en dessous, justement, et tu verras, justement, comment j'ai pu générer des dizaines de milliers de dollars en seulement un an grâce à l'investissement immobilier. Comment j'ai pu devenir libre financièrement en seulement 3 ans après être arrivé ici au Canada et comment j'accompagne plusieurs personnes au moment où je te parle à tout simplement réaliser leurs premiers investissements et entamer cette marche vers la sécurité et même la liberté financière pour les plus déterminés. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu en as pensé. Laisse des commentaires, partage cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, toujours chez moi ici à Montréal, avant de partir vers de nouvelles destinations. C'était Flandre Global Investisseur. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.